Deux temps forts marquent essentiellement cet état pour parler de l'unité. Tout d'abord, le tête-à-tête entre les deux hommes. Il aura fallu pratiquement une heure d'horloge pour parcourir les différents sujets d'actualité indéniables. Redynamisation des relations mutuelles, repositionnement des entreprises françaises sur les chiquets camerounais, décentralisation locale, insécurité et conflits russo-ukrainiens. Voilà en substance les grands axes qui retracent à souhait cette entrevue en aparté. Des résolutions rendues publiques par les deux présidents à la presse nationale et internationale. Ce qui du reste constitue la seconde manche, un moment ô combien exaltant, où le président Biya résume leur rencontre. Il en ressort de prime abord un satisfait-chit total quant aux relations fructueuses et mutuellement bénéfiques entre le Cameroun et la France. Le pays de Macron a notamment donné des coups de franche au pays de Biya sur la maturation et la matérialisation du processus de décentralisation, mais aussi sur l'érection des infrastructures, l'industrie, la formation et le développement global. Dans le prolongement et la pérennisation de ces acquis, il est désormais impératif de redonner un coup de foi à cette dynamique engagée. Dès lors, la nécessité pour les deux hommes d'État d'actualiser leur centre d'intérêt savais capital. Ceci intègre la conjoncture sécurité sous-régionale CEMAC, la guerre russo-ukrainienne et son corollaire, dont les crises érialières et pétrolières entre autres. Des menaces jugées globaux sans embâche par le président Paul Biya, qui convoque de ce fait une riposte globale. Au terme de cette articulation protocolaire, sanctionnée par un jeu de questions-réponses, les différentes interventions inhérentes finissent par rassurer même les plus sceptiques que les relations franco-cameroonaises sont sans nuages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !